Des lacs de métal liquide et un paysage presque terrestre, salut et bienvenue pour cette exploration Titan, lune des lunes de Saturne. Aujourd'hui, nous allons suivre le même chemin que la sonde Huygens, atterrir et en explorer la surface. Mais si tu es nouveau, bienvenue, je m'appelle Corentin. Sur cette chaîne, on explore l'espace sans se prendre la tête, alors si c'est ton genre de délire, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Maintenant, embarquons dans ma Doloréenne de l'espace et en route. Titan, c'est le deuxième plus gros satellite de notre système solaire, après Ganymède qui orbite Jupiter. Elle fait 5149 km de diamètre, soit 1,5 fois notre lune. Tout d'abord, volons aux côtés de la sonde Cassini-Huygens, qui est composée de deux appareils distincts. Cassini, une sonde destinée à l'exploration du système saturnien, et Huygens, destinée à atterrir sur la lune Titan. Le lancement de ces appareils a été effectué en 1997, et Cassini a finalement plongé dans Saturne en 2017 pour y mourir. Après 7 ans de voyage et 3,4 milliards de kilomètres parcourus sur le dos de Cassini, Huygens est finalement propulsé vers Titan en 2005. Cette lune a la particularité de retenir une atmosphère extrêmement opaque à la plupart des longueurs d'onde. Huygens a donc été préparé à toute éventualité. En effet, pas moyen de savoir à quelle surface s'attendre. Du liquide, de la roche, de la glace, Huygens est prêt à tout. Et voilà maintenant que nous rentrons dans son atmosphère. Ferme les fenêtres, c'est pas ouf à respirer quand même. Comme nous, Huygens pénètre dans celle-ci et déploie des parachutes pour atteindre une vitesse de croisière de 18 km heure. Cela lui laisse alors le temps de faire de nombreuses mesures scientifiques avant d'atteindre la surface. C'est comme cela que le fonctionnement de cette sonde a été prévu, encore une fois car le sol est inconnu. L'atmosphère de ce satellite est en grande partie composée d'azote, comme sur Terre. Sauf que la petite différence, c'est du méthane qui s'y mélange et non pas de l'oxygène. Donc c'est absolument irrespirable pour nous autres fragiles humains. Ça, check ! La surface est toujours invisible car des hydrocarbures présents dans l'atmosphère auraient réagi avec les rayons du soleil, créant ainsi cet épais smog. Nous voici alors en pleine descente aux côtés de la sonde. Celle-ci mesure actuellement les vents et repère une pointe à 432 km heure. La température varie entre un frisquet moins 180 et moins 150 degrés. C'est plutôt froid, non ? Nous traversons différentes couches de nuages. Sur Titan, il pleut du méthane, entre autres. Mais c'est un petit peu particulier car la gravité est seulement d'un septième celle de la Terre. La pluie tombe alors un peu au ralenti, comme de la neige sur Terre. Et la pression est environ 1,5 fois celle de notre planète. Comme si tu nageais à 15 mètres sous l'eau. Et durant sa descente, notre petit explorateur prend ces quelques images. Pendant qu'elle défile, je voudrais bien prendre un moment pour souligner la folie de cette situation. Nous sommes actuellement en train d'assister au survol d'une surface, d'une lune de Saturne à des centaines de millions de kilomètres de nous. Nous savons à quoi ressemble le sol, et pas seulement grâce à des données récoltées et interprétées, mais bien grâce à nos propres yeux. Et ça, c'est juste incroyable. C'est de la science-fiction pour moi. La sonde Huygens deviendra alors l'objet humain s'étant posé le plus loin de la Terre. Si comme moi, tu es passionné par ces images, alors laisse un petit j'aime sous la vidéo que d'autres personnes puissent les découvrir. Et j'ai une question pour toi. Si tu pouvais atterrir sur la surface de n'importe quelle planète, laquelle choisirais-tu ? Personnellement, j'irais voir ce que cache le noyau de Saturne. Alors dis-moi tout ça en commentaire et discutons. Maintenant, retournons à bord de notre Dolorème de l'espace, car nous n'allons pas tarder à atterrir. Et c'est fait. Pas super doux le pilote. Depuis le départ, toutes les données récoltées par la sonde sont renvoyées à Cassini, qui les renvoie à la Terre. Et selon l'interprétation des données de notre atterrissage, le sol est plutôt dur, mais nous nous sommes quelque peu enfoncés. Un peu comme dans un sol de terre fraîche ou de la neige compacte. À présent commence la course aux données, car l'équipement n'a une durée de vie estimée que de 3 minutes. Mais je lui avais dit de prendre son manteau aussi. Enfin... Et voici une vraie photo de la surface de Titan, prise depuis l'emplacement de la sonde. Mais éloignons-nous un petit peu de cet endroit. On peut encore découvrir un paysage qui ressemble étrangement à la Terre. Sauf qu'ici il n'est pas question de montagne de roche. Il fait tellement froid que la glace d'eau se comporte comme de la roche. Elle est alors non pas creusée par de l'eau, mais bien par du méthane liquide et autres hydrocarbures. Grâce aux données de Cassini qui orbitent autour de ce petit monde, nous avons pu repérer des lacs de méthane aussi grands que les grands lacs américains. Certaines étendues sont même assez imposantes pour être nommées comme mer du Kraken, par exemple. Et on peut retrouver un cycle de fluide en apparence assez similaire à celui de la Terre. Alors imagine-toi te tenir debout un samedi après-midi près d'un lac d'hydrocarbures et te dire que tout ça te rappelle quand même vachement tes vacances en Dordogne de l'été dernier. Sauf que là, on n'oublie pas le manteau. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. On y retrouve aussi des volcans. Mais pas ton volcan de base qui crache de la roche fondue. Non, non. Ici, on retrouve des cryovolcans, c'est-à-dire une surface gelée qui recrache un mélange d'eau, d'ammoniaque et d'hydrocarbures. Si tu trempais alors ton orteil dedans, tu ne te brûlerais pas, mais tu te gèlerais. Plus loin encore, on retrouve des dunes de grains d'hydrocarbures gelés. Éthane, méthane et tout le toutime. Ces grains tombent de l'atmosphère de Titan et forment de grands déserts. C'est un peu comme s'il pleuvait du sable sur Terre. Mais est-ce qu'on ne rajouterait pas un petit océan caché à tout ça ? Allez, c'est vendu. En effet, la mission Cassini a mesuré les effets de l'attraction de Saturne sur Titan. Effet qui, dans le cas de la Terre et la Lune, cause les marées, puisque la Lune attire plus fortement un côté de la Terre que l'autre. Bien là, c'est pareil, car un aliment déformable à l'intérieur de la croûte de Titan de plus de 10 mètres. Sûrement un océan, donc. Cela expliquerait également la grande quantité de méthane présente dans l'atmosphère. Cet océan pouvant agir un peu comme un réservoir. Et il ne devient pas solide, car il est mélangé à de l'ammoniaque, ce qui apaise à la température à laquelle il se liquéfie. Et c'est ainsi qu'on crée un liquide gelé qui s'échappe de crier au volcan. Mais revenons à notre ami Huygens, toujours confortablement installé sur la surface de Titan. Lui qui ne devait durer que 3 minutes a renvoyé des informations durant 3h37. Ce brave petit explorateur s'est ensuite endormi à jamais, gelé par le froid extraterrestre. Mais nous n'en avons pas fini avec Titan. La NASA prévoit une mission en 2026 appelée Dragonfly. La classe ! Ça veut dire... Libellule. Ça veut dire libellule. Ah. Celui-ci sera un petit drone qui volera à plusieurs endroits de la surface de Titan afin d'y récolter des échantillons de liquide et de sol. Cela nous permettra d'avoir plus d'informations sur la géologie de ce monde. Et peut-être de repérer des éléments qui auraient pu ou permettraient l'apparition de la vie. Ce nouvel aventurier partira en 2026 pour un atterrissage prévu en 2034. Et non loin de Titan se trouve en cela d'un autre monde passionnant qui orbite Saturne. Celui-ci est recouvert d'un océan chaud et salé qui éjecte son contenu dans l'espace avec des geysers à travers une couche de glace. Mais il y a aussi Saturne et ses annaux fascinants. N'hésite pas alors à t'abonner juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de ses aventures. C'était un plaisir. Bisous. Sous-titrage ST' 501